Cela l'a la cour d'Alger. Le seul pouvoir c'était Bouteflika. Un ex-ministre appelle au jugement de Bouteflika. Faudil Bouma l'a relaxé. Reboua Dade incarcéré à la prison d'Elarache. Cela l'a la cour d'Alger. Il n'y avait ni justice, ni parlement ni gouvernement. Le seul pouvoir c'était Bouteflika. Ce dimanche à la cour d'Alger, l'ancien premier ministre, Abdelmalek Solal, a laissé éclater sa colère lors du procès en appel de l'affaire de l'Assemblage automobile et du financement de la campagne pour le cinquième mandat. Dans ses réponses au juge, Solal a demandé la convocation comme témoin de l'ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika. A cette époque-là, il n'y avait ni justice, ni parlement ni gouvernement, tout le pouvoir était entre les mains de Bouteflika, a assuré Solal qui avait été condamné la première fois le 10 décembre 2019 par le tribunal de Sidi Mahmed à douze ans de prison ferme, pour des accusations de malversation financière et d'effet de corruption. Cela l'a expliqué au juge qu'il n'était nullement responsable du gâchis financier constaté à la suite du lancement des projets de l'industrie du montage des véhicules neufs. Je n'ai pas à gérer des projets. Tout secteur avait un ministre, et moi, j'ai coordonné et veillé sur l'application du programme, a-t-il dit en reconnaissant qu'il n'avait aucun pouvoir sur Abdeslam Bouchouarèbe, l'ex-ministre de l'industrie, en fuite à l'étranger et condamné lui aussi par le tribunal de Sidi Mahmed à vingt ans de prison ferme. Cela l'a juré aussi qu'il avait demandé à maintes reprises son écartement de Bouchouarèbe, mais, je n'avais pas de pouvoir sur lui, ajoutant que le cahier des charges ne se fait pas à l'initiative du premier ministre mais à celle du ministre. Moi je signe uniquement les décrets exécutifs, et Ouyaïa est témoin, c'est la vérité, a-t-il insisté. C'est une affaire politique. Le premier responsable s'est Bouteflika. Il faut qu'il soit présent en tant que témoin. L'heure est grave. Certes le président était malade, mais il suivait au moindre détail ce qui se passait à travers son frère, Saïd Bouteflika, s'est encore défendu Abdelmalek Solal. Je ne suis pas un homme de pouvoir. Je suis allé d'Est en Ouest, du Nord au Sud, tout le monde me connaît, j'ai appliqué la politique de l'État. S'il y a des lacunes, le Parlement l'a adopté, a-t-il encore dit, en responsabilisant tous les acteurs politiques ayant occupé des fonctions au sein du même pouvoir dirigé par Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika Algérie, un ex-ministre appelle au jugement de Bouteflika L'ancien ministre de la Communication Abdelaziz Rahabi a appelé à ce que le président algérien déchu, Abdelaziz Bouteflika, soit traduit en justice. Il insiste sur un jugement symbolique de l'ancien chef de l'État dans un entretien accordé à la chaîne arabophone et Elbilad, jeudi 28 février. Abdelaziz Rahabi estime que le président de la République a une responsabilité dans la corruption. Il l'a couverte. Il appelle, donc, à des poursuites judiciaires à l'encontre d'Abdelaziz Bouteflika pour sa responsabilité dans la propagation de la corruption durant ses vingt ans de gouvernance. Néanmoins, au vu de ses conditions de santé actuelles, le jugement de Bouteflika sera symbolique, a-t-il indiqué. Le dossier Bouteflika sera-t-il ouvert ? Abdelaziz Bouteflika est tenu pour premier responsable des graves dépassements qui ont marqué ses vingt ans de règne. C'est lui qui signait les lois, décrets, arrêtés, et donnait des directives aux ministres, qui ne juraient que par le programme de son excellence. L'ancien président a certainement beaucoup de révélations à faire. Des vérités qui pourraient faciliter la tâche des enquêteurs, et aider le corps judiciaire dans la lutte contre la corruption en Algérie. Le dossier Bouteflika réunirait des centaines d'affaires, à commencer par celle des quatre campagnes présidentielles et la fraude électorale qui s'y rapportent, en passant par l'exercice des divers gouvernements de Bouteflika, celui du Parlement et des autorités de Wilayah. Abdelaziz Bouteflika pourrait également être auditionné pour octroi davantage indu à ses frères, notamment pour leur poste de responsabilité. Accusé d'atteinte à l'unité nationale, Faudil Boumala relaxé Le militant du mouvement populaire pacifique Faudil Boumala a été relaxé aujourd'hui par le tribunal de Dar el Beda. Cet écrivain et journaliste, grand orateur qui a fait sensation lors de son procès dimanche dernier, quittera ainsi la prison d'Elarrache aujourd'hui après cinq mois de détention provisoire. Le procureur de la République du tribunal de Dar el Beda a requis, faut-il le préciser, un an de prison ferme et une amende de cent mille dinars, pour atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays. L'une des figures en vue du Irak, Faudil Boumala, a fait le procès du système politique lors de son procès qui a pris près de vingt heures. Au cours de son intervention, Faudil Boumala a détricoté le système de Bouteflika et souligné son engagement depuis de longues années pour le changement. Un engagement qui lui a valu des ennuis et une marginalisation sur le plan professionnel. Faudil Boumala est la troisième grande figure du Irak qui quitte la prison après une période de détention provisoire. Le premier à être libéré, c'est le Moudjahid et ex-commandant de la Willeya IV, l'Aqdar Bourgaha, suivi du militant Samir Belarbi, qui a, lui aussi, bénéficié d'une relaxe. Il reste le procès de Karim Tabou qui devra avoir lieu le 4 mars prochain. En revanche, le procès du président de Raj, Abdeloua Afersoui, n'est toujours pas fixé. Reboua Haddad, incarcéré à la prison d'El Arrach L'ex-président du club de l'USMA, Reboua Haddad, et par ailleurs ancien vice-président de la Fédération Algérienne de Football vient d'être placé sous mandat de dépôt dimanche par le procureur général près le tribunal de Saïda Modine. Arrêté samedi, le frère d'Ali Haddad a été présenté aujourd'hui par le juge enquêteur pour répondre aux accusations de troubles à l'ordre public, incitation à un attroupement non armé, et atteinte à l'unité nationale. Reboua Haddad est également poursuivi pour délit de falsification de documents commerciaux et bancaires. Le procureur a décidé de le mettre en détention provisoire, et rejoint ainsi son frère Ali au pénitencier d'El Arrach. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.